Les fluctuations économiques C'est-à-dire les mouvements de ralentissement ou d'accélération de la croissance économique Ont été observés dès le XIXe siècle Pendant la période des Trente Glorieuses On a cru que les cycles n'existaient plus Et effectivement pendant 30 ans il y a eu une croissance très forte Malheureusement après la crise de 1973 On s'est aperçu que les cycles existaient et y revenaient Qu'est-ce que c'est que ces cycles, ces fluctuations ? Eh bien ce sont des périodes d'expansion Un retournement Une dépression Ou une récession Et ceci demande des explications Qu'est-ce que signifient exactement ces termes ? Voyons tout d'abord les différentes fluctuations Nous allons étudier les fluctuations de la croissance de deux pays La France et l'Allemagne Et nous allons les étudier de deux manières différentes Tout d'abord il va y avoir deux courbes France et Allemagne La France est représentée en bleu et l'Allemagne en rouge Et ces deux courbes vont représenter la progression du PIB de ces deux pays En indice Avec une base 100 en 83 C'est-à-dire ici 100 en 83 Donc si l'on part de 83 base 100 Et que l'on remarque la progression du PIB dans ces deux pays On s'aperçoit que cette production est assez régulière Même si la France a par moment un peu de faiblesse comparée à l'Allemagne En fait on arrive à peu près au même niveau en 2009 Et ce niveau correspond donc à 170 comme indice Puisque les indices se lisent ici Et 170 cela signifie que entre 1983 base 100 Et 2019 ici On a donc 70% de progression Ce qui est relativement correct Deuxième possibilité de représentation Ce sont les taux de croissance annuels Et on voit ici des fluctuations beaucoup plus importantes Qu'est-ce que c'est que ces taux de croissance ? Bien chaque année Donc on va calculer le taux de croissance du PIB Et ce taux de croissance est représenté en vert pour la France Et en jaune pour l'Allemagne Quand on regarde ces taux de croissance On s'aperçoit que là les variations sont importantes Que les variations de l'Allemagne sont légèrement plus importantes Que celles de la France Aussi bien en bien Par exemple ici On arrive à un taux de croissance qui est supérieur à 5% Qu'en mal où ici le taux de croissance est négatif Et il est tout proche de moins 5% en 2009 en Allemagne La France a donc des taux de croissance qui sont moins forts Ou moins faibles Mais finalement on s'aperçoit que ces fluctuations sont relativement fortes Si l'on trace une ligne qui correspond à la croissance zéro Et bien on s'aperçoit que la plupart du temps La croissance aussi bien pour la France que pour l'Allemagne Est positive Parfois très positive Comme ce fut le cas en 73 En France juste avant la crise Et on voit qu'en France à ce moment là Ça a été même la surchauffe On était arrivé à 6,5% de croissance Et puis on s'aperçoit qu'il y a des moments vraiment de croissance négative Ce fut le cas en 75 Suite au choc pétrolier de 73 Ça a été le cas ici en 80 Suite au choc pétrolier de 79 Puis de nouveau en 93 Là c'est une crise plus SME financière immobilière Et enfin la grande crise actuelle Qui est la crise des subprimes et ses conséquences En 2009 Là vraiment c'est la pire des crises Qui étaient connues Et pour la France et pour l'Allemagne Depuis la seconde guerre mondiale On voit là vraiment des croissances négatives extrêmement fortes Nous sommes en présence de fluctuations économiques C'est à dire de mouvements de hausses rapides Ou de faiblesses de la croissance économique Et que le premier mot important C'est l'expansion L'expansion c'est donc la période de croissance relativement courte Qui précède le retournement de tendance Ce retournement de tendance va nous donner la crise Au sens absolument strict du terme C'est donc le point de retournement Qui va nous donner ensuite une dépression Si la faiblesse de la croissance est très forte Et si pendant plusieurs années on a donc une croissance négative Et puis il peut y avoir simplement ici une récession Là encore le terme récession peut se comprendre de deux manières différentes Soit d'une part une légère baisse de l'activité économique pendant quelque temps Soit, et ça c'est le sens strict de récession La croissance négative du PIB sur deux trimestres consécutifs Rappelons donc qu'au sens strict Le terme de crise désigne le point de retournement A la baisse de l'activité économique Au sens large Il désigne l'ensemble de la période Au cours de laquelle l'activité est déprimée Et le chômage élevé Les crises les plus importantes sont dues à des chocs Ces chocs peuvent être exogènes Nous prendrons l'exemple d'un choc d'offre exogène Qui est celui du Japon avec son tremblement de terre Mais la plupart du temps Les chocs sont endogènes C'est-à-dire qu'ils dépendent de variables économiques Voyons le premier choc Le choc d'offre C'est l'exemple du Japon Qui a connu en mars 2011 Un tremblement de terre suivi d'un tsunami extrêmement important Qui a détruit une grande partie des infrastructures du Japon Et qui a touché particulièrement la centrale atomique de Fukushima On voit que mars 2011 et avril C'est la période où toutes les courbes plongent Elles plongent aussi bien pour la consommation des ménages Mais surtout pour la production industrielle On la voit ici qui plonge à 84 Alors qu'au départ on était à 100 Et même les exportations se sont mis aussi à baisser On est à 90 Et elle manque 10% d'exportation Donc tout baisse Y compris la production électrique que l'on voit ici Puisque lorsque la centrale de Fukushima a été touchée Les autres centrales se sont arrêtées Et l'électricité est produite en partie au Japon Par les centrales atomiques Donc il y a eu pénurie d'électricité Et ce fut un problème énorme pour l'industrie Mais ça ne s'est pas arrêté là L'industrie s'est trouvée aussi face à un autre problème C'est que les infrastructures ont été en grande partie détruites Par le tremblement de terre Donc les transports étaient très difficiles Or au Japon le système c'est celui des flux tendus C'est à dire qu'on ne garde pas de stock dans l'entreprise On fait venir au fur et à mesure les consommations intermédiaires Or ça s'est avéré impossible après le tremblement de terre Parce que les transports avaient été perturbés Par le tremblement de terre Et donc les consommations intermédiaires n'arrivaient pas à temps Le résultat ça a été l'arrêt d'un certain nombre de chaînes Dans les industries Et donc une chute très importante de la production industrielle Au Japon Mais pas seulement au Japon Parce qu'il y a des usines dans le monde Qui utilisent les consommations intermédiaires fabriquées au Japon Et donc ces entreprises essentiellement l'automobile Ont connu des ruptures de stock Et n'ont pas pu continuer à produire Et donc les chaînes se sont arrêtées là aussi C'est à dire dans le reste du monde Donc on voit un choc d'offres extrêmement important Le résultat ça a été une production industrielle Qui a baissé ici on le voit de 16% Ça a été des exportations qui ont baissé de 10% Et quand on regarde le résultat à la fin de 2011 On s'aperçoit que finalement Même si à un moment donné les exportations ont pu paraître repartir Ça n'est pas le cas Et les exportations et l'industrie et la production électrique Se trouvent inférieures à ce qu'elle était avant le tremblement de terre et le tsunami Nous avons vu un exemple de choc d'offres négatifs avec le Japon Évidemment il en existe d'autres Par exemple lorsque le coût des matières premières augmente Exemple les chocs pétroliers de 1973 et 1979 Qui ont augmenté les coûts de production Et créé la première crise celle de 1973 Il y a aussi d'autres chocs Par exemple une augmentation des salaires Supérieure au gain de productivité Ce qui fait que le salarié ne rapporte plus assez par rapport à son coût Cela gêne l'entreprise Et aussi un alourdissement de la fiscalité Peut créer des problèmes aux entreprises Donc elles vont moins produire Et donc le choc d'offres sera négatif Mais il peut y avoir des chocs d'offres positifs C'est-à-dire qui sont favorables aux entreprises Par exemple des innovations Qui vont permettre des gains de productivité Qui vont permettre de faire baisser les coûts unitaires Et donc de gagner des parts de marché Il peut y avoir aussi une augmentation du pouvoir d'achat des ménages Donc plus de demandes Et ainsi les entreprises pourront augmenter leur production Il peut y avoir aussi une baisse de la fiscalité Qui va permettre aux entreprises de par exemple faire baisser leurs prix Et avoir là encore plus de demandes Et donc pouvoir produire plus Donc les chocs peuvent être négatifs Mais ils peuvent être aussi positifs Venons-en maintenant aux chocs de demande Les chocs de demande peuvent aussi provoquer des crises Ces chocs de demande proviennent d'un des éléments de la demande globale Quels sont les éléments de la demande globale ? D'abord c'est la demande de biens et de services par les ménages Ou encore la demande de biens de production par les entreprises lorsqu'elles investissent C'est aussi les exportations vers l'extérieur Qui donc peuvent monter ou baisser Et puis il y a les dépenses de l'État Tout ceci correspond à la demande globale Or chacun de ces éléments peut baisser La demande par les ménages peut baisser Pour plusieurs raisons Peut-être d'une part parce que ceux-ci décident de faire plus d'épargne Face à quelque chose qu'ils considèrent comme étant un risque de se retrouver au chômage Par exemple Il peut y avoir aussi une baisse de la demande si le crédit est difficile Donc la consommation à crédit baisse Et dans ce cas-là la demande de biens et de services baisse Et ces demandes de biens et de services qui baissent Provoquent chez les entrepreneurs des anticipations pessimistes Donc ils vont baisser leur production S'ils baissent leur production ils vont licencier S'ils licencient le chômage augmente Et si le chômage augmente la demande de biens et de services par les ménages A son tour va baisser Donc voilà un des canaux qui peut expliquer la crise Deuxième canal la demande de biens et de production par les entreprises Lorsque ces entreprises investissent Elles demandent à d'autres entreprises des machines C'est-à-dire des biens de production Si l'entreprise a anticipé une demande plus faible Elle va réduire ses investissements Si elle réduit ses investissements Elle va donc moins demander de biens de production Les entreprises qui fabriquent ces biens de production Vont être obligées de diminuer leur production Et de licencier Et si elle licencie Elle licencie des salariés Qui deviennent chômeurs Et qui vont avoir une consommation qui va baisser Et on se retrouve dans le premier cas Ensuite autre possibilité Les exportations baissent L'extérieur peut très bien Ne pas demander autant d'exportations Soit parce que les exportations du pays ne sont plus compétitives Et donc l'extérieur va se porter sur d'autres pays exportateurs Ou bien à l'extérieur Il y a des politiques d'austérité Les salaires baissent Et donc les ménages vont moins consommer Et il y aura moins d'importations pour ce pays numéro 2 Donc moins d'exportations pour le pays numéro 1 Ensuite il peut y avoir des dépenses de l'État Ces dépenses de l'État peuvent baisser Si les dépenses de l'État baissent Parce qu'on fait une politique d'austérité par exemple Ou bien parce que l'État est tellement endetté Qu'il est bien obligé de faire baisser ses dépenses Dans ce cas-là c'est un élément de moins de la demande globale Si les dépenses baissent Et bien c'est surtout les dépenses sociales qui vont baisser Et ces dépenses sociales elles sont destinées à des ménages Si les ménages ont moins de revenus sociaux Et bien la demande de biens et de services baissera Mais l'État peut aussi faire des dépenses d'investissement S'il y a moins de dépenses d'investissement Et bien il y aura moins de biens de production Et on se retrouvera avec une baisse des biens de production Donc on voit qu'il y a plusieurs canaux qui peuvent induire des baisses de la demande globale Si cette demande globale baisse par trop C'est-à-dire si plusieurs de ces éléments se trouvent à la baisse Et bien il y a un choc de demande qui peut être grave Et qui peut provoquer des crises Une autre explication est le cycle du crédit Ici nous sommes en face de courbes indiquant les taux d'endettement Ces taux d'endettement ce sont ceux par exemple des sociétés non financières C'est-à-dire de l'ensemble des entreprises sauf les banques Et nous le voyons ici en orange Et donc il se lie ici sur l'ordonnée de droite En fait ce taux d'endettement des sociétés C'est le taux d'endettement par rapport à la valeur ajoutée On voit qu'en 1980 il était d'environ 30% Et qu'en 2006 il était déjà de 125% De la valeur ajoutée de l'entreprise Puis nous avons deux autres courbes D'une part celle des administrations publiques Qui est en pointillé ici Et qui se lie en vert C'est-à-dire sur l'ordonnée de gauche Qui est un peu inférieure à 30% en 1980 Et qui va monter progressivement elle aussi Jusqu'à environ 65% Et en dernier nous avons le taux d'endettement des ménages Ce taux d'endettement des ménages on le voit ici avec une ligne verte Ce taux d'endettement des ménages il était lui aussi de 30% C'est-à-dire de 30% du revenu disponible Et en fait lui aussi ne fait qu'augmenter jusqu'à environ 70% Ou un peu plus du revenu disponible Donc on voit qu'il y a un trend assez fort Pendant toute cette période de l'endettement En effet cet endettement il est logique au niveau des entreprises Les entreprises ont l'habitude de s'endetter pour pouvoir investir Bon le taux des administrations publiques C'est pas seulement l'État C'est l'ensemble des administrations publiques On voit que les déficits vont certainement augmenter Et la dette aussi Donc la dette publique Et puis c'est surtout les ménages qui nous intéressent Parce que s'il y a une telle augmentation du taux d'endettement C'est dû en grande partie au fait que les ménages s'endettent d'une part pour consommer Et puis aussi ils s'endettent pour investir dans le logement Donc on voit ici une forte quantité d'endettement de la part des agents économiques Or ce trend à l'endettement va éclater avec la crise des subprimes Qui est entre autres une crise de l'endettement C'est parce qu'on aura voulu endetter des ménages Qui seront parfaitement incapables de rembourser On le savait au moment de l'endettement Mais on était parti dans une espèce de surchauffe de l'endettement Et on a accepté de donner des crédits à ceux qui ne pourraient pas rembourser ces crédits Donc on voit ce trend très important de l'endettement Qui va déclencher une bulle Et cette bulle, ça va être essentiellement une bulle immobilière Elle va éclater et à partir de ce moment-là Il y aura un crédit crunch, c'est-à-dire une chute du crédit En résumé, le cycle de crédit, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est qu'en période d'expansion Le crédit est facile, ça augmente la croissance Parce qu'on peut vivre à crédit, on peut emprunter les entreprises, les ménages empruntent Jusqu'au moment où il y a l'explosion de la bulle de crédit Arrive une période de récession Et lorsque la récession apparaît, l'accès au crédit devient très difficile C'est ce qu'on appelle le crédit crunch Et ce crédit crunch va provoquer un choc de demande négatif Puisqu'il va y avoir moins de possibilités de consommer à crédit Moins de possibilités d'acheter les machines à crédit, etc. Et on se retrouve donc avec un choc de demande Et on se retrouve donc avec un choc de demande